Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Construite durant les années 50, l'Église orthodoxe russe de Rouyn-Noranda est un véritable musée. Alors, pour nous en parler, je reçois M. François Labbé de Rouyn-Noranda. M. Labbé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Labbé, parce que ça, c'est un sujet que je voulais parler depuis plusieurs années. Parce que l'Église orthodoxe russe a fait les manchettes assez souvent, durant l'été surtout. Puis, c'est un beau musée que je n'ai malheureusement pas visité encore. Vous pouvez me chicaner si vous voulez. Vous en avez le droit. Exactement. Mais je ne l'ai pas visité et c'est dans mon optique de la visiter en 2014, c'est certain. Mais on en parle de plus en plus. Moi, là, c'est parce que dans mon entrée, je dis que cette Église-là, elle est rendue un véritable musée. Est-ce vrai? Oui. Depuis, bien, parce que, bon, on va dire, la communauté a décliné en 1982. OK. À partir de… Bon, ils ont vendu l'Église à la ville en 1974. À la ville, c'est ça, oui. Et depuis 1952, c'est un musée, un véritable musée. Au sous-sol, on a un centre d'interprétation sur l'histoire des immigrants avec une petite vidéo qui permet de comprendre un peu plus l'immigration à Rwanda et même un peu en Abitibi, voire au Canada. OK. C'est un… Comment dire? C'est une très belle exposition, très intéressante, qui est très ancrée sur la ville de Rwanda-Rwanda. Et au premier étage, qui est dans l'Église, on a aussi un petit centre d'interprétation avec quelques panneaux. Et c'est le décor d'origine, ou presque. OK. Donc, on sent vraiment qu'on entre dans une Église orthodoxe et qu'il y a des guides qui sont là pour nous… Pour diriger, pour répondre aux questions des gens et pour animer différents ateliers, possiblement. Alors, moi, c'est parce qu'il faut dire aussi, je sais que les gens sont conscients de ça, mais c'est peut-être dans les nouveaux, en Abitibi, Guité-Miscamingue ou dans ceux que ça ne fait pas tellement longtemps qu'ils demeurent ici, On sait que dans les années 30, 40, à Rwanda-Rwanda, il y avait des nationalités, il y avait des Russes, il y avait des Polonais, des Ukrainiens. C'était ça. C'est la mine Horn qui a emmené tout ça à Rwanda-Rwanda. Ça fait que c'était un peu, là, ça a commencé un peu de même, cette Église-là aussi. Oui, oui, l'Église découle directement de l'arrivée massive d'immigrants, russes, pour aller travailler à la mine. Mais la présence orthodoxe, on peut la remonter encore plus loin. Encore plus loin que ça aussi. Oui, mais on n'en parle jamais. On pourrait remonter au camp Spirit Lake, où est-ce qu'on sait qu'il y a eu quelques orthodoxes, mais sans plus. Il n'y avait pas d'Église réellement. Il y avait une petite chapelle, mais qui était pour des catholiques. Tandis que, bon, au début des années 30, avec l'arrivée massive d'immigrants de l'Europe de l'Est… Oui, exactement. Là, on arrive et on a un plus grand bassin. C'est parce que… Oui, et c'est ça exactement, M. Labbé, parce qu'on dit que cette Église témoigne de la présence de nombreuses communautés immigrantes qui ont contribué à bâtir la ville de Rwanda-Rwanda. Et ça, c'est vrai, ça. Oui. Dans les années 30, la ville de Rouen est la deuxième ville la plus cosmopolite au Québec. Ce qui en fait une ville où est-ce qu'on… s'y regorge de nationalités, surtout des gens de l'Europe de l'Est. On peut voir, même à côté de l'Église orthodoxe russe, l'Église qui est l'Église ukrainienne catholique. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Elle est juste à côté. C'est beaucoup plus grosse. La communauté ukrainienne était vraiment plus grande à l'époque que celle russe. Oui, parce que lorsque cette Église-là a été construite, si j'ai ici, dans mes notes, il y a environ 25, 26 ou 27 russes seulement, c'est ça? Non, 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 autour de… sera 27, 31 russes. Il faut aller vers plus que ça, OK. Oui, oui. OK. Parce que… mais quand même, c'était pas énorme pour… C'est une très, très petite communauté et on le voit aussi dans la construction. Ils ont fait avec les moyens du bord, comme on dit, avec les matériaux qui auraient été offerts. Et on a juste à penser, c'est… la Ville a offert le terrain pour… on m'a dit qu'il somme de zéro dollar. OK. Et qui est aussi un terrain très accidenté sur la rue Tachereau. OK. Qui a rendu aussi difficile la construction. Oui, exactement. Construire… Puis il y a du roc aussi, beaucoup. Oui, c'est ça, sur la fleur marocheux, comme ça. Oui, exactement. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. On dit que les visiteurs ont la chance de découvrir l'architecture et les rites de la religion orthodoxe russe. Quelle est cette architecture-là, exactement? Mais, juste, si vous allez voir l'église, vous allez voir, c'est une petite chapelle qui monte tout en hauteur, avec un bulbe qui est surmonté par un bulbe. OK. Le bulbe qui est une coupole, qui a été transformée au fil des siècles pour devenir une véritable bulbe. OK. Qui représente, comment je pourrais dire, les petites chapelles orthodoxes russes. On retrouve ce type de chapelle-là à peu près partout en Europe de l'Est, surtout en Russie, mais même en Ukraine ou en Allemagne. C'est vraiment une trace du passé de voir toutes ces petites chapelles. Est-ce que c'est un signe religieux? Non, ce n'est pas un signe religieux. C'est quoi exactement? Le bain, tout, une symbolique religieuse chez les orthodoxes ou presque. Le bâtiment est fait, l'architecture est faite en étoile, pas en étoile, elle est faite en croix. OK. Juste pour représenter la croix, pour que le soleil entre d'Est en Ouest et tout. La lumière est très importante. On vous fait brûler à l'intérieur de l'encens qui permet d'avoir une espèce de, comment dire, une ambiance mystique avec le lever. Ah oui. Avec tout est pensé. Oui, tout est pensé. Si on prend la croix, la croix catholique et la croix orthodoxe sont très, très différentes. La croix catholique ont deux bords. La croix catholique possède une barre latérale et une barre horizontale. Exactement, oui. Tandis que chez les orthodoxes, il y a une barre qui soutient les pieds. La barre est inclinée de façon oblique. Et d'un côté, c'est le côté gauche. Le côté gauche représente, comment dire, il est un peu plus surélevé. Il représente le bon larron. Le bon larron qui était à côté de Jésus. C'est ça. La crucifixion. La passion du Christ. Exactement. Et lui, il a reconnu Jésus comme étant le roi des Juifs. C'est ça. Ainsi, il est monté aux cieux. Donc, pour cette raison-là, le bout de la croix est un peu plus incliné. Le fameux « Henri » qu'on voit sur les croix, là, c'est ça qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. Et là, c'est ça. Pour ça, c'est la barre, tout simplement, des pieds. Et de l'autre côté, c'est le mauvais larron qui n'a pas reconnu. Mon Dieu, que tout est pensé. C'est incroyable. Il y a une chose qui m'a frappé aussi quand je disais ça. On parle des travailleurs de la mine. On dit que les Canadiens français ne voulaient pas aller sous terre pour des raisons religieuses. Ils disaient même que ça les rapprochait de l'enfer. C'est plus ou moins vrai, cette citation-là. Comment en expliquer? Si on se met dans un contexte des années 30 où les salaires, en même temps, en pleine crise économique, il n'y a pas d'emploi. Tout le monde cherche. Il y a des programmes gouvernementaux pour envoyer les gens de plus en plus au nord, dans les camps forestiers. Le salaire d'un forestier moyen est rendu en 1930 à un peu moins de 1 $ par jour. Beaucoup de pression aussi. Et si on prend du côté des travailleurs, la mine, la mine Horn, le salaire moyen de mineur est de 4 $ par jour. Mon Dieu, ça fait que c'était quatre fois le salaire de… Donc, les Canadiens français qui ne sont pas habitués d'aller travailler dans les mines, eux, désiraient à cette époque d'aller travailler ardemment dans les mines. C'était une volonté. Le clergé et sa pression qu'il a eue, bon, il n'a pas vraiment eue parce que les gens voulaient y aller, mais il n'y avait pas la possibilité. Il faut attendre les années… Il faut attendre 1934. À partir de 1934, il y a eu une grève à la Fondriande, qui est la grève des Frôts, qui est une contraction du mot « foreigner », qui veut dire « étranger ». Et là, on entre dans quelque chose, oui, c'est ça. Ça, c'est une histoire un peu obscure, mais quand même. Oui, oui, exactement, mais moi, ça me dit… Parce que moi, j'ai beaucoup de parenté à Rouyn-Noranda, puis quand j'étais tout petit, j'allais chez mon oncle, qui avait un dépanneur sur la rue Carter, à Noranda, et puis le fameux dépanneur, le restaurateur Windsor, qui appartenait à mon oncle. Puis, je me rappelle qu'on allait là, j'étais tout petit, puis là, il parlait des frôts, puis des frôts, puis des frôts, tu sais, là, mais on ne rentrera pas dans le sujet, mais quand même, moi, ça me dit quelque chose à ce moment-là, c'est quand vous avez donné ce mot-là tantôt. Oui, c'est ça, mais les frôts, c'est un nom assez péjoratif pour expliquer que c'était des étrangers. C'est ça. Il y a beaucoup aussi de tensions entre les Canadiens français et les frôts qui viennent d'arriver pour travailler à la mine. Mais la mine avait une politique très, très serrée pour engager les gens. Elle voulait des gens de l'Europe de l'Est qui l'on considérait solides et dociles à la fois. Ah, OK. Il était sous contrat de travail. C'était un peu plus compliqué à l'époque. Donc, à partir de 1934, avec la grève, qui était, la majorité des travailleurs à la morfonderie et à la mine étaient des gens de l'Europe de l'Est. En 1934, suite à la grève, la mine a décidé de mettre à la porte beaucoup d'immigrants et de faire venir des Canadiens français. Et à partir de là, ça l'a complètement changé. Les immigrants ont diminué aussi dans la ville. Oui, OK. À partir des années 30-quelques, ça a commencé de même à diminuer. Autour de 1934. OK. De mon souvenir, c'est au début des années 40 que Noranda devient majoritairement francophone. OK. Parce que sinon, on est majoritairement anglophone jusqu'à les années 40. OK. Oui, parce qu'on disait que c'était plus anglophone à Noranda qu'à Rouen. Oui. À ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, on appelle la ville Rouen-Noranda. Mais ce moment-là, dans ce temps-là, et il n'y a pas encore bien bien des décennies, c'était Noranda et c'était Rouen. Oui, la fusion arrive seulement en 86. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ce moment-là, puis moi, je me souviens que quand on allait à Noranda, on entendait parler beaucoup anglais. Quand on allait à Rouen, on entendait moins parler anglais. Je ne sais pas si je me trompe. Non, non. C'est dû tout simplement à la création de la mine. La mine était une mine, comment dire, on appelle ça du paternalisme économique, au sens que la mine s'est installée, a acheté les climes autour, a bâti des maisons pour les travailleurs, des maisons pour les cadres. Et bon, la majorité des cadres étaient anglophones et le reste des travailleurs étaient des gens de l'Europe de l'Est qui, pour une question de pratique, parlaient anglais pour pouvoir discuter avec. Mon Dieu, que le temps passe vite, c'est incroyable. On va revenir, j'avais d'autres questions là-dessus, mais on va aller aussi avec, on va revenir à l'intérieur de l'Église. Moi, j'aimerais ça que vous nous disiez, on a fleuré le sujet un petit peu tantôt, qu'est-ce que l'on y retrouve de particulier? Est-ce qu'il y a encore des messes qui se disent à cet endroit où c'est uniquement un musée, c'est uniquement touristique? C'est uniquement le musée. Par contre, il y a, l'année passée, on a eu une demande, c'est de, mon Dieu, j'ai oublié, c'est l'évêque de Saint-Pierre et Saint-Paul à Montréal, qui est la cathédrale orthodoxe. Oui, oui, orthodoxe, ok. Et ils nous ont demandé d'avoir une cérémonie, on a eu une petite cérémonie. Est-ce que c'est une chose à répéter? Est-ce que c'était assez grandiose? Non, 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 non. Non, pas grandiose, mais c'était simplement une demande que vous avez reçue, puis vous avez dit oui à la demande. Mais depuis, bon, le 5 décembre, il y a eu un show de Marie-Hélène Massie-Aimont et Travelling Headcase qui vont faire un show directement à l'église. Il y en a eu un pendant le Festival de musique émergente cette année. Donc, la salle est quand même… Il faut juste penser que quand on entre dans une église orthodoxe, il n'y a pas de banc. Donc, c'est une salle qui est toute en hauteur et qui est assez vide. Donc, on peut la moduler. Et oui, il y a encore un mobilier. L'Iconostase date encore de cette époque-là, de 1950. Exactement. Il reste à peine une minute. Les gens qui voudraient aller visiter, est-ce qu'il faut appeler? Oui, il faut appeler. Il faut appeler directement à la Maison du Mulan, au Gaisin Général, et vous réservez. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est sûr. C'est pas aussi accessible. Mais il y a beaucoup de marches, donc les personnes qui sont en train de mobiliser. Et durant l'été, bien c'est ouvert, c'est sûr. Oui, durant l'été, c'est ouvert. M. l'abbé, merci infiniment. On en sait beaucoup plus sur cette église orthodoxe russe. Puis, on invite les gens aussi à aller la visiter. Et je vous remercie beaucoup, M. l'abbé. Bien, ça m'a fait plaisir. Et j'espère que vous allez venir en grand nombre visiter. Je vous promets qu'en 2014, je vais y aller. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les cadets de l'air existent depuis plusieurs années. Ils sont très actifs et aussi très nombreux en région. Alors, pour nous en parler, je reçois le commandant de l'escadron 636 Aigle, M. Éric Danfousse, et le directeur de la publicité et membre du comité répondant, M. Mario Degagné. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je reçois ici régulièrement, et ça fait toujours plaisir de recevoir des cadets, je reçois régulièrement les cadets de la Marine. Et puis, je vais vous avouer très humblement que je ne savais pas qu'il y avait des cadets de l'air également. Alors, je m'en excuse, mais seulement que quand j'ai vu ça, j'ai dit, les cadets, en général, on reçoit un groupe, on va recevoir l'autre aussi, parce qu'il faut qu'ils viennent dire aussi qu'est-ce qui se passe dans leur groupe. Alors, messieurs, si, en débutant, la première question, moi, que je vous pose, c'est établir la différence entre les cadets de l'air et les cadets de la Marine. Et là, dites-moi pas, il y en a un qui, c'est bateau, puis l'autre, c'est les avions. C'est pas ça que je veux savoir. Mais c'est quoi la différence entre les deux? En fait, la grosse différence, c'est au niveau de notre programme d'activité. OK. On a plusieurs activités qui sont offertes. On a des activités conjointes, qu'exemple, le tir, l'exercice militaire, ça, c'est des activités communes pour tous les cadets. OK. Là, vous êtes, après, me dire que cadets de l'air, cadets de la Marine, vous faites des activités conjointes? Bien, en fait, oui. Puis ça fait partie, le programme des cadets, ça regroupe les cadets de l'air, les cadets de la Marine et les cadets de l'armée. Il y en a encore un troisième groupe, cadets de l'armée aussi? Oui. Non, mais écoutez, je m'instruis, moi, ce matin, OK? Oui, bien, il y en a plusieurs dans tout le Canada, en fait. Il y a trois groupes, les cadets de l'air, cadets de la Marine et cadets de l'armée. Oui. La différence qui nous spécialise, nous, les cadets de l'air, c'est surtout au niveau des activités. On fait des vols de planeurs. On fait des flights simulateurs, simulateurs de vol. OK. On donne aussi beaucoup d'instructions aux cadets le vendredi soir, nous, c'est le vendredi, sur des sujets portant sur l'aviation. OK. On a des cours d'opération d'aérodromes, des cours de structure de la cellule. Un avion, comment c'est fait? Pourquoi ça vole? Puis comment on conduit ça? OK. OK. C'est vraiment intéressant. Les cadets de l'air existent depuis combien de temps? À Rouen-Noranda, l'escadron a été fondé en 1957 par M. Isiak Korman et Paul Corbeil. OK. C'est deux anciens vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça, ça a été fait en 1957. Le 22 septembre 1957, il y a eu 65 cadets d'inscription qui s'est fait à Rouen-Noranda. Quand vous me dites, tantôt, vous avez dit qu'il y avait trois groupes de cadets en région. Cadets de l'air, cadets de la marine et cadets de l'armée, c'est ça? Oui, de terre. OK. Ou de terre. Est-ce que ce sont trois groupes qui existent en région? Oui. En région, on est sept unités, dont un de la marine, trois de l'aviation et trois de terre. Il y en a à Lassar, il y en a à Sainte-Terre, Amos, ça, c'est les trois unités d'armée. Pour les trois unités d'aviation, il y a à Rouen-Noranda, nous. OK. Val-de-Arme à l'Arctique, puis il y a la marine à Rouen-Noranda aussi. Qu'est-ce qui va, juste une question comme ça, qu'est-ce qui va arriver, mettons, à un jeune, qu'est-ce qui va inciter un jeune à aller plus du côté de la marine que du côté de l'air ou vice-versa, ou cadet de sol, cadet de terre? Qu'est-ce qui va… c'est quoi que vous allez… mettons qu'un jeune se présente chez vous, puis il veut faire partie des cadets, mais il n'est pas branché, là. Il ne sait pas où il va aller, s'il va aller dans les airs ou s'il va aller sur la terre ou s'il va aller dans l'eau, sur l'eau. Tiens, c'est quoi que vous allez lui dire? C'est quoi que vous allez… Je peux me permettre de répondre? Oui, allez-y, monsieur. C'est sûr que les activités sont différentes. C'est sûr qu'on a le simulateur de vol, c'est des ordinateurs avec un simulateur de vol, tout simplement. Ça, ça les intéresse beaucoup. Les jeunes, parce qu'on est à l'ère de la technologie, des jeux vidéo, les jeunes aiment beaucoup ça. Les jeunes aiment beaucoup ça. C'est sûr qu'on fait du tir, du tir à la carabine. On fait aussi du biathlon. C'est ce qu'ils font avec le tir à la carabine. OK. C'est rendu dans les Olympiques. Oui, oui, exactement. Il y a quand même plusieurs qui ont déjà passé dans les cadets. On peut en nommer quelques-uns. Oui, oui, allez-y. On a Myriam Bédard, qui était connue, triple médaillée olympique en biathlon. On a connu, exactement. Elle a passé par les cadets de l'air. Ah, OK. Elle a eu ses premières formations en biathlon dans les cadets de l'air. On a aussi Jean-Philippe Le Galec, qui fait partie aussi des gens qui ont passé dans les cadets de l'air, qui est aussi un biathlonien canadien. OK. Lui a monté sur la plus haute marche de la Coupe du monde. C'était le premier Québécois, même Canadien, qui montait sur la première marche au niveau de la Coupe du monde en 2012. On a aussi, on va dire juste un petit dernier, Chris Hadfield, qui est un astronaute. Oui, qu'est-ce que tout le monde connaît. C'était le premier Canadien, qui était un premier Canadien, aussi, avoir marché dans l'espace et avoir commandé une station spatiale internationale, qui a passé par les cadets de l'air aussi. Oui, parce qu'il y a Chris Hadfield qui vient de revenir, justement, qui a été, je pense, six mois dans le ISS. C'est ça. Exactement. Il était même aux commandes un certain moment. C'est sûr que les jeunes qui vont dans nos cadets à nous autres, qui sont intéressés par l'aviation, c'est certain qu'il y a de ce côté-là, au niveau du pilotage. Oui, parce que souvent, c'est ça. Quand j'ai posé ma question tantôt, c'est sûr qu'un jeune va dire, moi, je suis plus attiré par les bateaux qu'attiré par les avions. C'est une chose possible. Oui, 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 absolument. Alors, c'est pour ça que ça va lui aider à faire un choix. C'est ça. Ça aide à ce niveau-là, c'est bien sûr. Moi, si je vous demandais qui peut faire partie des cadets, parce que là, on parle de cadets de l'air, on va parler de votre programme à vous autres, cadets de l'air. Qui peut en faire partie? Puis, une autre question avec ça aussi. Est-ce que les filles ont le droit d'y aller? Est-ce que c'est la parité ou bien non? C'est quoi exactement? En fait, les filles ont le droit de devenir des cadets depuis 1975. Ça fait plusieurs années. Et nous, dans le fond, notre… voyons, je cherche mon rôle. Notre bassin. Votre bassin à vous autres, oui, exactement. C'est des cadets ici en région. C'est de 12 à 19 ans. OK, c'est beau. Dans le fond, à 18, complété. Donc, à 19 ans, ils s'en vont. OK. C'est ça. C'est notre bassin. C'est notre clientèle qu'on vise. Et puis, est-ce qu'il y a une parité? Filles, garçons, bien non? Plus de garçons, bien non? Depuis deux ans, je dirais que c'est à peu près 50-50. Toujours un petit peu plus de gars. Non, mais à Rouyn-Noranda, j'ai été dans d'autres unités que c'est totalement l'inverse. Il y a plus de filles que de gars. Ah oui? Parce qu'on ne semblerait pas s'imaginer que les filles s'intéresseraient à la marine, à l'aviation. Mais ce n'est plus ça, là. Aujourd'hui, il y a peut-être quelques décennies passées, on aurait dit, bien, « Ah, il y a une fille qui pilote un avion ». Aujourd'hui, c'est rendu monnaie courante, là. Exactement. Pour le voir qui s'en cachait, là. Et si vous me permettez, les filles, elles performent très bien dans les canadiens de l'air. OK. Nos meilleures ambassadrices, c'est des filles. Hein, des gars? Vous faites bien, des gars, non? Oui. Donc, souvent, c'est eux qui vont obtenir les meilleurs grades et les meilleurs échelons. OK. Ils vont pouvoir obtenir des échanges internationaux. Parce que nos trois derniers échanges internationaux, on a eu une aux États-Unis, on a eu une en Australie, puis on a eu une au Japon. Là, vous êtes en train de dire, là, qu'il y a des cadets de l'air de la région ici qui ont eu des échanges avec les pays européens. Oui, absolument, absolument. Dans les camps d'été. Ah, oui? Oui. Mon Dieu, là, ça devient joliment intéressant. Toutes dépenses payées, puis, oui, les trois semaines, si je me souviens bien. Mais c'est quoi le barème? Il faut se classer pour ça, là. Oui, il y a un comité de direction. Ce n'est pas tir au sort. Non, 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 absolument pas. Il y a un comité de direction. Tu mérites d'y aller. Exactement. OK. Et je n'ai pas les critères avec moi exacts, là, mais il faut qu'il passe une entrevue. Oui, oui, OK. Il y a une grosse sélection, là. On choisit vraiment nos meilleurs pour aller nous représenter. C'est ça, oui. C'est tout à fait normal. Le niveau académique aussi qui rentre à l'air de compte. Parce que les cadets, c'est bien d'aller dans les cadets. On veut aussi que le côté académique reste encore présent. On ne veut pas nuire au côté académique. Ça, c'est une chose importante. C'est assez important. Donc, il y a des points pour ça aussi. Une différence aussi que je faisais avec les cadets de la marine, et ça doit être la même chose avec les cadets de l'air, ce n'est pas l'armée. Exactement. C'est un programme qui est parrainé par le ministère de la Défense nationale. OK. Ce qui veut dire, dans le fond, que la Défense nationale fournit un petit budget pour nos activités. OK. Et des instructeurs comme moi pour donner des cours d'aviation ou des cours de leadership ou de civisme. Puis, ce mouvement-là, il appartient à la communauté, en fait. Les cadets appartiennent, l'escadron appartient à la communauté. C'est pour ça que M. Dégagné, il est ici. Lui, il s'occupe plus du volet financier de la... Ah, OK. Pour des activités, etc. Exactement. Ça, nous, on s'occupe de faire des levées de fonds par des activités. On a le fameux loto-cadet qu'on vend toutes les années. Ça, c'est vraiment typique aux cadets de l'aviation. On a les loto-cadets qu'on vend, qu'on se sert de ça pour se financer. On a des soupers spaghetti qu'on se fait pour se financer. Alors, c'est tout moyen de financement. C'est ça. C'est ça. On a certains commanditaires qui nous aident. Puis aussi, la visibilité dans la communauté aussi. Ça, c'est important aussi. C'est très important. Moi, là, si je vous demandais, en général, vos activités régionales, ce serait quoi? Les activités faites régionales, donc tous les cadets de la Bitibi se réunissent. On a les Jeux des cadets qu'on appelle. OK. C'est un événement sportif qui regroupe les sept unités de la Bitibi. Puis, il y a une petite compétition là-dedans. On a aussi plusieurs compétitions de tir, de biathlon, que ça aussi, c'est organisé au niveau régional. OK. On a, à la fin de l'année, environ dans le mois de mai, on a un gros cérémonial commun. C'est une grosse parade qui est faite avec toutes les unités. Cette année, ça va être à Amos le 10 mai. OK. Donc, je vous lance l'invitation si vous voulez voir ça. Il reste très peu de temps, à peine une minute. Oui. Les bénévolats aussi dans ça, c'est important, M. Absolument. Moi, je fais partie du comité répondant. Oui, exactement. Donc, on est tous bénévoles. On est du côté civil, si on veut. Oui. OK. On ne fait pas partie de l'aviation en tant que telle ou de… Vous êtes là pour épauler les cadets. Absolument. On a un trésorier, on a un secrétaire, un directeur, on a un CAC absolument qu'on remplit le mandat vraiment de s'occuper du financement, s'assurer que les financements sont disponibles pour toutes les activités, s'assurer de pouvoir donner tout ça un petit peu. S'il y a des jeunes aujourd'hui, autant des jeunes du côté féminin que du côté masculin qui seraient intéressés au cadet de l'air, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? En fait, ce serait de se présenter à l'École Noranda School de Rouyn-Noranda. OK. Les vendredis soirs entre 6h30 et 9h30. OK. C'est indiqué, il faut passer par la porte de derrière, mais c'est indiqué. Juste venez se présenter à nous, puis on va pouvoir donner plus d'informations, puis expliquer un peu plus en détail c'est quoi les cadets. Donner le programme. Fait qu'à partir de 12 ans, aussi sur le point d'avoir 12 ans, on peut les inscrire un petit peu avant. Fait que c'est de 12 à 18 ans inclus, c'est ça? C'est ça, exactement. Absolument. Alors, messieurs Dégognier et Danfousse, merci beaucoup de votre présence à cette émission. Puis on invite les jeunes qui voudraient avoir, non pas de suite faire partie, mais juste avoir des renseignements. Des fois, on va dire, oui, mais là, moi je ne suis pas prêt de suite, mais je voudrais aller voir c'est quoi. Mais là, c'est de se présenter où vous avez dit tantôt. On peut peut-être donner le site Internet. Oui, très vite parce qu'il reste à peine 10 secondes. Est-ce que vous le devez? www.escadron636.com, ça va arriver sur notre page. Sur votre page. OK, alors messieurs Dégognier et Danfousse, merci infiniment. Merci, monsieur Lecasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501